Bonjour, ici Édouard Morissette, conseiller pédagogique au service de technologie de la Commission scolaire de Montréal. Comme vous le savez sûrement, la Commission scolaire de Montréal a opté pour une migration vers Microsoft Office 365 comme solution de remplacement à ses serveurs de messagerie et de stockage devenus désuets. Par ce choix, la CSDM économise une somme substantielle puisque Microsoft Office 365 est offert gratuitement par Microsoft au milieu de l'éducation. En plus d'un service de messagerie, de calendrier, de stockage, de canet d'adresse, de contact et de discussion, Office 365 propose également un environnement intégré de collaboration en ligne et de partage de fichiers. La série de vidéos que nous allons produire dans les semaines qui viennent vous permettront de vous approprier les différents services de Microsoft Office 365. Vous avez bien entendu d'autres services. Vous avez le calendrier qui vous offre dans le fond votre agenda. C'est votre agenda électronique. Vous pouvez donc créer des nouveaux événements dans l'agenda, créer des rendez-vous, inviter des participants, inviter des collègues, avoir des rappels et donc mettre bien sûr une description pour votre événement et joindre des documents, que ce soit un document ou un lien hypertexte. Donc, ça c'est le calendrier. Vous avez bien sûr les contacts. Les contacts, c'est le répertoire de l'entreprise. Donc, vous pouvez chercher par un collègue ici, en tapant son nom, et automatiquement, Outlook 365 va chercher dans le répertoire d'entreprise pour trouver la personne à la CSDM dont le nom commence parce que vous avez écrit dans la recherche. Vous pouvez bien entendu vous créer des listes de contacts, des groupes, évidemment. On a également, je vais sauter aux tâches, vous avez également une interface pour gérer des tâches. Les tâches, c'est des choses pour lesquelles vous voulez vous installer un rappel pour ne pas oublier de faire telle chose tel jour. Une tâche permet d'être associée à plusieurs individus. On peut joindre des documents également. Ensuite, on a donc la plus grosse section du site, Office 365, qui est le OneDrive, plus gros en termes d'espace. Dans le OneDrive, vous pouvez placer vos documents, créer des dossiers et gérer dans le fond tout un ensemble de documents avec la possibilité de les partager. Vous pouvez donc partager et collaborer avec des collègues autour de documents, que ce soit des documents Word, PowerPoint, Excel, OneNote, ou même d'autres sortes de documents. Vous pouvez déposer autre chose que des documents Office là-dedans, bien entendu. Vous avez bien sûr une section qui vous dit à gauche qu'il y a des personnes qui ont partagé des documents avec vous. Vous pouvez donc voir les documents récents, vous comprenez le principe. Donc, c'est comme une clé USB, mais sans la clé USB, c'est-à-dire directement accélérée sur Internet. Vous avez avec Office 365 un service qui s'appelle Yammer, qui est une espèce de Facebook professionnel de la Commission scolaire de Montréal. Pour le moment, le Yammer est en évaluation. On est en train de terminer de l'installer. Évidemment, ce qu'on va publier là-dedans, on peut créer des groupes de discussion, mais on ne veut pas nécessairement tout de suite que vous allez utiliser ce service-là. Nous avons également, parce qu'il n'est pas prêt encore, on est en train de finir de l'installer. Vous avez bien entendu Word, Excel et PowerPoint Online, ainsi que OneNote Online. Je vais revenir sur chacune de ces applications-là dans une capsule ultérieure. Je vais faire une petite démonstration de Word. Donc, lorsque l'on clique sur Word, on ouvre en fait l'interface où on choisit le type de document qu'on veut créer. Alors, allons-y avec le document calendrier 2014. Et ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est qu'on doit se connecter avec un compte. Donc, je vais me connecter avec mon compte professionnel ou scolaire. Et automatiquement, il va aller chercher mon compte Édouard Morissette CSDM. Donc, on crée notre calendrier. Ça ouvre dans le navigateur une version en ligne de Word. Et tout ce qu'il me reste à faire, dans le fond, c'est renommer mon document ici en cliquant sur son nom. Et à l'enregistrer dans mon OneDrive. Donc, j'enregistre. On peut donc l'enregistrer, si on veut, sur notre bureau. Ou on peut l'enregistrer dans notre OneDrive. Donc, vous voyez, vous comprenez le principe. Pour revenir aux autres services, vous cliquez le petit bouton dans le coin gauche. Et vous revenez à votre courrier, ou à votre agenda, ou à vos tâches, selon ce que vous choisissez. Alors, c'est une petite tournée de l'interface d'Office 365. Alors, c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter dans le descriptif sous la vidéo les ressources supplémentaires qu'on a placées là pour vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Et de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo-là vous a plu ou vous a appris quelque chose. On aimerait le savoir. Et surtout, bonne journée.